Madame Gatia, Madame Niawokla Dorote, Monsieur Demandé Gaoussou et Monsieur Kané. Je veux le dame ta mère encore plus fort, ce soir c'est la fête. Ils ont fait plusieurs années ici à la Fédération, ils ont permis de tous vos lipoiriens de ce soir, c'est le fête qu'ils passent à la haute de paix. Encore plus fort, c'est cela. C'est la fête en fait que je dois vous présenter, c'est le moment, j'ai marqué tout le temps, c'est la fête aujourd'hui. L'argent ne bouge pas, qu'est-ce qui a bougé? C'est l'homme, c'est cela que la présidente a fait, elle a mis l'homme au centre de ses activités, c'est-à-dire l'homme qui a de la valeur, l'homme qui a de la valeur, l'homme qui ne finit pas. Mais l'argent qui finit, parce que les musulmans disent, les douleurs disent, wari, wari c'est ce qui finit. Oui, la signification étymologique de l'argent, wari, wari c'est ce qui finit. Donc il y a une fin, l'homme ne finit pas. Applaudissez madame Gabala. A vous, madame la présidente et au comité de normalisation, au nom du personnel, nous tenons à vous remercier. A vous remercier de nous permettre aujourd'hui de fêter l'amour, l'amour sur tous ses plans, l'amour de l'autre, l'amour du travail bien fait, l'amour dans nos relations professionnelles et personnelles. Merci de nous avoir mis au centre de votre management. Vraiment que le Seigneur Tout-Puissant vous accorde, vous donne la force qu'il faut pour accomplir cette mission à laquelle vous nous avez associés. Oui, attends, viens, viens. Oui, merci, merci. 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 Alors, elle reçoit son certificat. Je vais mettre un sac qui contient un important lot, un équipement sportif. Je vais mettre un petit peu plus, un peu plus d'un objet, un peu plus sincèrement sportif. L'homme, vous avez un peu plus de soucis, un peu plus de soucis, deux peu plus d'un objet, un peu plus d'un objet. Voici Madame Aka pour cette remise. Nous appelons à présent le Père Kané Bama, la bibliothèque de la Présidente du Comité des Normales. Au patient, le Père Kané Bama va recevoir maintenant son certificat des mains de la Présidente. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour, parce que ce matin, au lancement de l'encyclopédie du football ivoirien, M. Kané Bama a eu ce qu'on a appelé le Sankofa Ivoire. Il veut dire qu'il fait partie de l'histoire du football et qu'il a écrit l'histoire du football. Et avant de lui remettre cela, cet après-midi, il va recevoir un certificat de reconnaissance. Je voudrais simplement lire ce certificat de reconnaissance pour que vous sachiez ce qui est là-dessus et alors vous allez tous comprendre pourquoi est-ce que nous avons tenu à ce que cette cérémonie soit. « Certificat de reconnaissance décerné à Kané Bama pour son dévouement et sa grande contribution pendant 38 ans au développement du football ivoirien. » Ça mérite des applaudissements et pour moi, j'ai vraiment un honneur et un privilège de vous remettre ce certificat de reconnaissance pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour le football ivoirien. « Bienvenue, 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 bienvenue. » Je veux continuer parce que je pense que notre MC a été un peu stressé. Mais que contient ces paquets ? Avoir passé du temps dans le foot et à la FIF, ça mérite de partir avec quelque chose qui rappelle les années glorieuses à la FIF. Et donc à chacun, nous offrons, la FIF offre un ballon de foot en souvenir qu'ils pourront mettre sur leur buffet et un lot d'équipements. C'est-à-dire que même dans la retraite, quand ils vont aller marcher dans le quartier, au moins ils sont dans des habits FIF, un jogging, un survêtement, même un bonnet pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et leur rappeler. Applaudissements. 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 Merci, maître Abbé. Celui qui suit, Monsieur Tannou Conan Amédée. Il va m'aider. Il va s'avancer. Et il va recevoir son certificat d'une main de madame Didier Aka-Villet, un certificat et d'une autre distinction, ainsi que d'un équipement sportif. Et il va s'avancer. Il va s'avancer tous nos dinosaures à venir devant avec leur certificat et diplôme qui ont été déchernés. Et nous allons faire la photo. De mémoire d'employés de la FIF, nous disons que l'art que vous posez en ce jour au béni de Dieu, rempli de symboles forts, est inédit. Il est dit, madame la présidente, parce qu'il est une grande première dans l'histoire de cette institution. Mes prédécesseurs l'ont dit. Mais comme on le dit chez nous, encore, il y a trop de gens qui ne gardent pas la sauce. Et quand c'est bien, il faut dire que c'est bien jusqu'à... Oh là là ! Permettez-moi l'exprimer. On les applaudit ! Je dis qu'on les applaudit ! 38 ans, 34 ans, 39 ans, 24 ans, ce n'est pas rien ! Merci. Madame et messieurs les membres du comité de normalisation, Mesdames et messieurs les invités, les familles, le personnel, en vos rangs, grades et qualités. Je le dis parce que je ne peux pas citer tout le monde. On me dit qu'il y a des personnes qui étaient là, au temps de monsieur Diengou Seinou, qui sont là aujourd'hui. Et mon cœur est dans la joie parce que je me dis, aujourd'hui est un jour de joie, c'est un jour de rassemblement et c'est un jour de mémoire. Je voudrais juste prendre ce micro, d'abord pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu pour la vie de ces personnes ici. Ils ont commencé leur carrière avec certains. Beaucoup sont tombés en chemin. Mais Dieu leur a fait la grâce de voir un jour où ils peuvent aller à la retraite. Et ça, ça mérite que nous rendions grâce à Dieu. Pour leur vie et pour la grâce qu'il leur a donnée d'être là jusqu'à ce jour. Je voudrais leur dire, et à nous tous, que le développement du football, c'est l'effort de chacun d'entre nous. Et que si aujourd'hui, nous sommes passés de zéro étoile à une étoile, à deux étoiles, s'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en Europe, partout dans le monde, à jouer au foot, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont consacré une partie de leur vie au développement de ce football. Ils en font partie, vous en faites partie. Et ça, c'est important de le reconnaître. Mais s'ils ont réussi à faire tout ça, ils ne l'ont pas fait seuls. Et c'est pour cela que je veux prendre la peine de remercier les familles, de remercier les époux qui, parfois, ont dû laisser leurs épouses au bureau jusqu'à 22h, 23h. J'imagine, quand on a la secrétaire d'un chef, ce n'est pas évident. Parfois samedi, parfois dimanche. Et le foot se joue souvent samedi et dimanche. Donc je voudrais dire merci aux époux d'avoir permis que leurs épouses consacrent du temps au développement du foot. Je voulais remercier aussi les épouses d'avoir accepté de partager leur amour et leur vie avec le football. Vous savez, c'est un monde de passion et de passionnés. Et on ne peut pas travailler à la fife sans être passionné. Et ça veut dire que ces messieurs qui sont ici ont dû de temps en temps mettre la passion du foot au devant de toute chose. Peut-être que des épouses ont été blessées, peut-être qu'elles n'ont pas été comprises, mais c'était pour la bonne cause. C'était pour le développement du foot. Et je voudrais vous dire merci de l'avoir fait. Vous n'êtes pas oubliés, parce que c'est parce que vous avez accepté de le faire que vos papas et vos mamans ont pu le faire aujourd'hui. Donc je voudrais d'abord et avant tout vous dire merci à vos familles pour le don de ces personnes au football. Je voudrais ensuite dire merci et honorer les membres du comité de normalisation. Parce que c'est ensemble que nous avons décidé. C'est ensemble que nous avons pensé que cette fête était importante. Qu'il était important de reconnaître la valeur de chaque individu à la FIF, quel que soit son statut, quel que soit son niveau. Parce que la FIF est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce que vous y êtes. Je voudrais maintenant me tourner vers mes soeurs, vers mes frères. Il y a des aînés dedans. Je pense que si vous allez à la retraite, c'est que vous êtes tous mes aînés. Mais je voudrais me tourner vers vous. Et vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour aller à l'école, pour étudier. Il y a un temps pour travailler. Et il y a un temps pour aller à la retraite. Dieu, le créateur de toutes choses, a créé le monde avec des cycles. Vous allez à la retraite. Cela veut dire que maintenant, vous tournez une autre page de votre vie. Et vous avez maintenant du temps pour écrire cette page de la vie. Je puisse annoncer ici que ces personnes qui sont là et d'autres personnes de la FIF, devant le travail accompli, devant leur loyauté, nous avons demandé à ce que ces personnes aient la reconnaissance de la nation. Ça, c'est la reconnaissance de la FIF. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la FIF. Et bientôt, d'ici le mois de septembre, nous reviendrons encore ici pour fêter nos décorées. Je vous ai dit, on ne va pas vous lâcher. On ne finit pas de dire merci, mais on va vous dire merci. La FIF vous dit merci, mais je crois qu'il est important que la Côte d'Ivoire reconnaisse le travail que vous avez fourni. Ce jour est un jour de reconnaissance pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Et vous dire à très bientôt, parce qu'on n'a pas fini de construire le foot, on continuera de construire le foot. Que Dieu vous bénisse, que celui-là même qui vous a ouvert une nouvelle porte, vous soutienne et vous donne l'encre pour écrire cette nouvelle page avec une plume d'or. Soyez bénis, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada